Viens ma chérie. A bientôt ! A bientôt ! Comment tu vas ma chérie ? Je vais bien, maman. Qui c'est ? Ah, Ife ? Viens par ici. A bientôt, voici Ife Olua, ma nièce. Ife ? Voici A bientôt, ma fille. Ravie de faire ta connaissance. Merci, ma soeur. A bientôt, va fermer la porte, ok ? Ife ? Allons à l'étage. Tu vas prendre ton bœuf pendant que je te prépare quelque chose à manger. Cher Seigneur, merci d'avoir pourvu à cette nourriture. Bénis et sanctifis-la, au nom de Jésus. Amen. Je te remercie aussi pour y faire aux lois. Merci de l'avoir protégée et de l'avoir ramenée à nous. Et je prie, cher Seigneur, que tu punisses ce monstre qu'elle a comme père, qui a tué ma soeur. Voilà ma demande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais maman, qu'a fait son père pour que tu le traites de monstre ? Mon cœur, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais maman, je veux vraiment savoir. Abiyo Odun, vas-tu me laisser en paix ? Mon père a tué ma mère en ma présence. Oh, mon Dieu. Tu n'aurais pas dû lui dire. Dantine, elle doit le savoir, parce que ma vie ne sera plus la même maintenant. Ne parle pas ainsi, ma chérie. Maintenant, tu nous as. Et je promets de prendre bien soin de toi, ok ? Merci, Tantine. Et toi, tu ne devrais pas oublier que ce ne sont pas de bonnes manières de parler quand on mange. Maintenant, mangez votre repas. Merci d'avoir vendu la mèche, même si ma mère n'a pas voulu. Pas de quoi. En fait, tu dois savoir ce que j'ai vécu ces dernières semaines. J'ai beaucoup souffert. Je n'imagine rien qu'avec ce que tu viens de me dire. Et je suis vraiment désolée pour ça. Merci. Tu sais, ma mère me cache beaucoup de choses. Vraiment ? Oui, spécialement quand une chinello est présente. Elle me demande toujours de rester loin d'elle. Parfois, elle se chamaille et elle ne reste presque jamais chez elle. Elle hésite tout le temps. C'est à ta chinello ? C'est à qui ? Tu dois ouvrir le portail pour moi, hein ? Tu veux me toucher, c'est ça ? Tu veux me toucher ? Touche-moi et tu verras. Touche-moi et tu verras comment on va te renvoyer cette nuit. Foutesse. Tu as quelque chose à dire ? Tu as quelque chose à dire ? Tu ne parles plus, imbécile. Ne tente plus de poser tes sales pattes sur moi. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. C'est madame qui a donné du sepouvant dans cette maison. Eh, mon cœur, tu es rentrée. Je ne suis pas d'humeur. C'est quoi le problème ? C'est ma voiture. Elle a encore eu un problème. Je l'ai laissée planter au bon milieu de la route. C'est pour ça que ton visage est ainsi ? Ne t'inquiète pas, je vais appeler mon mécanicien pour qu'il aille la dépanner, ok ? Je suis malade et fatiguée de ce tas de ferail. Je veux quelque chose de nouveau. C'est pas grave. Elle sera dépannée. Tantine, bon après-midi. Ah, bon après-midi. Tu n'es pas allée à l'école aujourd'hui ? Ah, ce n'est pas biodome, n'est-ce pas ? Non. Elle s'est effrayée aux lois. La fille de ma défunte soeur. As-tu fini ce que je t'ai demandé de faire ? Oui, Tantine. Maman. Désolée, maman. Bien. Bien. Tu peux maintenant aller dans ta chambre, ok ? J'ai une invitée. Où est la voiture ? Elle est garée sur la route. Écoute, je suis fatiguée. Je vais de nouveau le faire. Ne t'inquiète pas, le mécanicien va la dépanner, ok ? J'appelle le mécanicien pour qu'il aille la dépanner. C'est très important. Il fait au lot, ma chérie. Oui. Ça, c'est ta tenue de classe et quelques vêtements que maman a achetés pour toi. Merci beaucoup, maman. Je me demande bien ce qui me serait arrivé sans toi. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. J'ai promis de bien prendre soin de toi, n'est-ce pas ? Si, tu l'as fait, maman. Et je suis très reconnaissante. Est-ce que je peux les montrer à biodome, s'il te plaît, s'il te plaît ? Bien sûr que tu peux. Et je suis sûre qu'elle mourra de jalousie. Oh, ma chérie. Allo, ma chérie. Comment tu vas ? Oh, oui bébé, je vais bien. Oui, à biodome va bien. Il fait au lot, va aussi très bien. Reviendras-tu toujours le 10 de ce mois comme tu as promis ? Oh, fantastique. Oh. Et ne me dis pas qu'il y a une autre femme là-bas avec toi. Bien sûr que tu sais ce que je lui ferai. Je la tuerai. Oh, s'il te plaît, ne m'appelle pas jalouse. Non, 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 non. Il fait. S'il te plaît, ne la tue pas, non. Il fait... Maman. Il fait... Non. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, maman. Maman, non, non. Non, maman, ne meurs pas. Ne m'abandonne pas, non, maman. Ne meurs pas, ne meurs pas. Ne meurs pas. Il fait ou loin ? Il fait ? Ne meurs pas. Il fait ou loin ? Maman, ne meurs pas. Il fait ? Il fait ou loin ? Ça va, ma chérie. Ça va. Il a tué ma maman. Eh, ça va, ma chérie. Je te comprends, OK ? Maman. Calme-toi, calme-toi. Il faut te calmer, calme-toi. Calme-toi, ma chérie, OK ? Désolée, je suis là maintenant. Ça va. Calme-toi, hein ? Maman, je suis prête pour l'école. Un instant, ma chérie. Laisse-moi peigner mes cheveux, après je te conduis à l'école. Où est Yves-Ferouloa ? Est-elle déjà prête ? Oui, je pense. Mais est-ce qu'on prouve bizarrement de plusieurs nuits ? Maman, dis-moi, est-elle une au-bangée ? Où as-tu entendu cela ? J'ai entendu dire que les au-bangées ont des troubles de sommeil nocturnes. Oh, mon Dieu. J'aimerais savoir où tu as entendu ça. Écoute, ma chérie. Ta soeur n'est pas une au-bangée. Elle a beaucoup souffert. Donc, psychologiquement, elle n'est pas encore stable. Dans ce cas, elle doit aller voir un psychiatre. Mon enseignant dit que c'est là où les personnes mentalement instables se consultent. Ah bien, donc. Est-ce qu'on peut aller à l'école ? Est-ce qu'on peut aller à l'école ? Autuse de Chemistry Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, madame. Comment oses-tu me laisser t'appeler plus d'une fois ? Madame, vous m'appelez pour quoi ? Je vous vois que c'est pour terre vraiment très lourd. Et ça m'oblige à amener toute notre force de vigile pour... Tu es stupide ! Tu es vraiment stupide ! Je pense que ça te dérange d'être bien nourrie dans cette maison. Ma chérie, c'est exactement la même chose qu'il a fait la dernière fois que j'étais ici. Il m'a laissé cogner pendant des heures. Madame, madame, au nom de Dieu, vous montez comme toute l'Afrique. Oui, par fausse ! Tu viens de me traiter de menteuse ? Je ne voudrais pas de menteuse, mais vous impliquez le mensonge dans cette histoire. Hein ? Vous m'avez même appelé pour que je vous ouvrie. Maintenant, vous vous mettez à mentir. Tu me regardes très bien et tu me traites de menteuse ? Hein ? Ma chérie, tu l'as entendu ? Incroyable. Je n'ai pas dit... Traité pour cela, tu vas... Tu vas plusieurs fois te cogner la tête. Quoi ? Oui. Tu as bien entendu. Mais demande, donne-toi des coups sur la tête. Tu veux que je t'aide ? Est-ce que tu vas enlever ce chapeau et le faire ? Est-ce que tu vas enlever ce chapeau et le faire ? Madame, j'ai la bonne tête ! C'est pour ça que je ne peux pas ! C'est pour ça que je ne peux pas ! Regarde ! J'ai la bonne tête ! Ma chérie, devine quoi ? Je t'ai acheté des bijoux à mort pour ta mauvaise journée. Merci. Et c'est tout ? Je te remercie aussi d'avoir acheté un nouveau moteur pour la voiture. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas heureuse. Quel est le problème ? Je n'ai plus assez de temps. Ton mari va bientôt revenir. Et tout sera terminé. C'est ce que tu penses ? Quels sont les efforts que tu fais pour qu'on reste ensemble ? Quel est ton plan ? Je t'ai dit que j'avais un plan. Tu n'es pas convaincante. Et je ne suis plus à l'aise avec cette situation. Tu dois juste me faire confiance, bébé. Ok ? Tu as maintenant deux enfants. Comment es-tu sûre que ton plan va fonctionner ? Écoute, tu n'as vraiment pas à stresser pour ça. Et les enfants ne devraient pas te déranger. J'ai mon plan. Et je vais le mettre sur pied pour nous. Ok ? Ne t'inquiète pas, ok ? Où est le Baphos ? Où est le Baphos ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Madame, madame, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'ai vu vomir et tu me dis que tu ne sais pas ce qui t'arrive ? Madame, c'est comme si... Je suis tombé enceinte. On dirait que j'ai le paludisme. Oui, le Baphos. Madame, je me sens faible. Je n'ai plus de force. Ce n'importe. Tiens. Prends cet argent et va te soigner correctement. Tiens. Madame, vous voulez dire que je prenne cet argent pour aller à l'hôpital ? Payer les frais d'hôpitaux. Il restait une ou deux semaines. Et pour la ration, j'aurais besoin de beaucoup de choses comme le Coca-Cola, le lait Nido, le Yahoo Nature, le chocolat au lait. Oui, le Baphos. Tête-toi et prends cet argent. Courge chez le pharmacien à côté et achète ton médicament contre le paludisme. Et reviens me donner le reçu. Madame, ne fais pas aller au poste de police. Je ne fais pas aller au poste de police. Je ne fais pas aller au poste de police pour prendre le reçu. Et si jamais je tombe en route ? Madame, c'est à l'hôpital que je vais aller. Je ne vais pas l'appuyer de la police. Wilbaphos, ouvre-moi le portail. Je n'ai pas le temps pour cette discussion stupide. Quand votre enfant a mal à la tête, un simplement de tête, c'est à l'autre que vous partez pour le traitement. Et moi, maintenant, à mon tour, comme je suis vigile, quand je suis un malade, il s'est vide, il n'y a qu'à vous me donner pour que j'ai acheté le médicament. C'est vraiment bien d'être riche. Pour moi, je serai refus le portail. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon mari a appelé. Il dit qu'il sera de retour d'ici le week-end. Ce n'est plus dans un mois ? Non. Ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut simplement dire qu'on sera ensemble pour toujours, bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai déjà tout planifié, ma chérie. Je t'aime tellement pour te laisser partir. Qui est là ? Pas-tu sorti d'ici ? Pourquoi tu n'as pas fermé la porte ? Mon Dieu, je pensais l'avoir fait. Nous sommes finis. Quelle que soit la personne, elle va le dire à ton mari quand il sera de retour. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Nous ne pouvons pas prendre ce risque, Benmi. Si la personne parle, ce plan que tu as tombera à l'eau. J'ai vu la personne avec la lumière d'un téléphone. Et si la personne nous avait enregistrés ? Alors que proposes-tu qu'on fasse ? Je comprends maintenant pourquoi cette femme vient toujours visiter. Donc c'est ce que maman faisait souvent avec elle ? Mon Dieu ! Et ma soeur Obiodou n'est même pas au courant de ça. Dois-je la réveiller pour lui raconter ça ? Non. Non. Elle aura le cœur brisé. Je ne lui dirai rien. J'ai peur qu'elle essaye de me faire du mal comme mon père l'avait fait. Que faire maintenant ? Mon Dieu, aide-moi. Oh gars, pour cette bouteille qu'il vient te donner, ajoute juste l'original au Bourgo, cherche l'original au Bourgo, mets jusqu'à ce niveau. N'importe quelle femme que tu veux inviter. Hey ! Cette femme sera finie. Ça s'est fait, arrête de m'appeler. Ça fait que tu sois. Est-ce que ça... Regardez-moi celle-là qui coure comme celle-là, mais bien un fantôme. Je n'ai même pas ton temps. Si tu veux, couche jusqu'en Jérusalem. Si tu veux, couche jusqu'en Judée. En ce qui me concerne, dans cette maison, même si madame me revient, je ne reparle pas au Thaï. Jusqu'à ce que je guérisse de cette maladie. J'espère que ce machin marche parfaitement. Ça marche très bien. Tu souffres de paludisme ou de tifoïe ? J'ai dit tifoïe, de paludisme, mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Ne t'en fais pas. Achète juste original au Bourgo, mets jusqu'à ce niveau. Tous les matins, une prise. Tu vas voir, tu vas pisser et la saleté va sortir. Tu vas pisser. Pourquoi tu n'as pas acheté le caï-caï pour mettre à l'intérieur ? Tu ne sais pas où on va le caï-caï ? Après, quand ça ne va pas m'acheter, tu me diras que ce n'est pas le caï-caï original que j'ai acheté. Si tu essaies de prendre ça, tu vas voir, ça marche très bien. Quel concept de caï-caï je dois mettre dedans ? Jusqu'ici. Faites que ça arrive jusqu'ici. Hey. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Est-ce que c'est toi qui est entré dans ma chambre hier soir ? Non, maman. Où est ta sœur ? Je ne sais pas, maman. J'espère que tout va bien. Que veux-tu dire par « je ne sais pas » ? N'avez-vous pas dormi ensemble hier soir ? Si, mais quand je l'ai vue ce matin, elle faisait comme si quelque chose l'ennuyait. Et elle est partie. Partie ? Partie comme partie de la maison ? Ou de la chambre ? Je ne sais pas, peut-être les deux. Quoi ? On doit la retrouver. Pourquoi c'est intéressant pour ma sœur ? J'espère que tout va bien. Je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Pensez à quoi, maman ? Je pense à un kidnapping. Oui, un kidnapping. Quoi ? Est-ce qu'elle a quitté la maison avec un téléphone ? Nous devons la retrouver. Ok, allons-y. Ok, allons-y. Ok, allons-y. Que veux-tu dire pas, tu ne l'as pas vue ? Oh, ok. Madame, je vous... Je vous parle de la petite. Madame, je l'ai vue. Je l'ai vue. Il fallait voir comment elle est passée ici comme une flèche. Mais madame, vous savez que je n'ai pas de force. Je n'ai même pas le courage à ce moment pour me mettre à la poursuivre. Vous savez que Tom, Tom a besoin de manger beaucoup de nourriture pour qu'il commence à poursuivre Jerry. De la même façon que Jerry, Jerry a juste disparu. Attends un instant. Est-ce qu'elle t'a dit ou elle t'a montré quelque chose ? Vous savez que quelquefois, Jerry ne dit pas toujours à Tom où il va avant de disparaître. Donc, elle a juste disparu. Elle a disparu. Mais Wilbaphos, comment peux-tu permettre à une petite fille de sortir de la concession sans l'en empêcher ? Madame, vous ne comprenez pas. Madame, je vous ai dit que j'étais malade. Vous n'avez rien fait. Tout ce que vous avez fait, c'était de me donner mille naïras. Mille naïras. Mille naïras une fois. Pourquoi j'ai acheté les médicaments ? Pourtant, en ce moment, je suis censé être dans une zone d'hôpital. En train de prendre toutes sortes de profusions. De boire d'autres boissons. Les infirmières sont en train de me toucher et sont en train de prendre soin de moi pour que rien ne m'arrive. Vas-tu te taire ? Écoute, Wilbaphos. Si quelque chose arrive à cet enfant, je te tiendrai pour principal responsable. C'est vrai. Madame, il faudrait même me tuer. Je suis malade. Il faut que j'aille à l'hôpital. Il me faut une infirmière. Il me faut des infirmières. Banmi. Banmi, je n'arrive pas à croire que tu aies pu employer une personne aussi à gauche. La question qu'on doit se poser, c'est comment retrouver la fille. Comment ? En tout cas, je n'ai pas ton temps pour le moment, mais je reviendrai à toi. Dès que cette histoire sera terminée. Stupide du Dieu. On va te retrouver. On va commencer après à jeûner, sauf si vous voulez appeler la police. Vous n'allez rien faire. Si vous voulez aller me faire enfermer au poste de police, il n'y a pas de problème. Vous viendrez me donner à manger. C'est vous-même qui viendrez me donner à manger. Je vais bien manger. Comme vous ne pouvez pas prendre... Pardon, soyez un simple vigile. Même un simple coca, vous êtes incapable de m'acheter. Si vous êtes incapable de m'amener à l'hôpital, donnez-moi même un simple coca. Je ne crois pas en ce gardien. Je ne crois en rien de tout ce qu'il a dit. Ce gars nous raconte des histoires. Je suis sûre qu'il nous mord. Je suis certaine qu'il sait où se trouve cette fille. Oui. Ma chérie, j'en doute. Tu ne connais pas Wilbaphos. C'est un gardien idiot. Il plaisante pratiquement avec tout. Et pourquoi employer un tel idiot ? Pourquoi ? Cette fille est dehors. Elle sait des choses compromettantes sur nous. Si nous ne faisons rien, elle va commencer à parler. Alors que veux-tu que nous fassions ? Aller à la police ? Oui. Se rendre à la police et dans son école pour la chercher. Oui. Si seulement nous étions sûres de ce qu'elle a sur nous. Dans ce cas, pourquoi est-elle la seule à avoir quitté la maison ? Pourquoi ? Je t'ai dit que j'ai vu le téléphone dans sa main. Je ne sais pas, mais vu la manière dont elle s'est échappé, elle doit avoir quelque chose de compromettant sur nous. Nous devons agir et vite. C'est exactement ce qui s'est passé entre elle et son père. En dehors de la police. Que suggères-tu d'autre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, est-ce que nous allons un jour la retrouver ? Bien sûr qu'elle sera retrouvée. La police nous a déjà assuré qu'ils y travaillent. J'espère qu'elle va bien. Mais pourquoi a-t-elle quitté la maison ? Pourtant, nous la traitions bien. Je soupçonne un kidnapping. Elle n'est pas partie d'elle-même. S'il te plaît, retrouve-la pour moi, maman. Elle me manque vraiment. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Ok. La police est déjà à sa recherche. Entre temps, si tu l'aperçois quelque part à l'école, n'hésite surtout pas à m'en informer. D'accord ? D'accord, je le ferai. Mais pourquoi Tantine Tinello est autant perturbée par rapport à ça ? J'ai appris qu'elle a demandé au gardien où elle était. Tantine Tinello est seulement inquiète. Ok ? En plus, le gardien mérite d'être blâmé. Comment as-tu pu laisser le portail ouvert et laisser quelqu'un entrer pour kidnapper ta sœur ? J'espère que je la retrouverai à l'école. Ça va, on va la retrouver, ok ? Un bon samaritain l'a trouvé et l'a amené au poste. Je t'ai surprise de la voir de nouveau. Officier, merci beaucoup de me l'avoir amené. Je l'ai cherché partout et j'étais vraiment morte d'inquiétude pour elle. Merci. Quand je l'interrogeais, elle me disait des choses insensées comme « Elle a peur de vous, vous lui ferez du mal ». J'étais étonnée. Oui, inspectrice, s'il vous plaît, inspectrice. Vous n'auriez pas dû me ramener ici. Elle va me faire du mal. Mais ma chérie, hein ? Comment peux-tu penser que je sois capable de te faire du mal, hein ? Tu es mon sang, tu te souviens ? Et je suis la seule personne que tu as depuis que tes parents sont partis. Et même ta grand-mère. Alors, qui d'autre as-tu ? C'est exactement ce que je lui ai dit. Écoute, ma puce, hein ? Elle est comme une maman pour toi. Tu ne devrais pas avoir peur d'elle. Parle-lui et elle va t'écouter. Madame. Oui, madame. Je la mets sous votre garde parce que je vous connais. Nous avons parlé avant. Et je sais que nous avons tout vérifié à votre sujet avant de vous la confier. Elle est à un âge où les enfants sont nuisibles et c'est normal. Quand elle fait quelque chose, il ne faudrait pas trop la punir. Pas de problème. Vous les punissez d'une main et vous les rapprochez d'une autre main. C'est comme ça qu'on fait avec les enfants. Je prendrai bien soin d'elle, ok ? Non, s'il vous plaît, madame, emmenez-moi avec vous. S'il vous plaît, madame, inspectrice, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Elle va me faire du mal. Voyons, voyons, voyons. S'il vous plaît. Vous vous rendez compte ? Ma puce parle, lui. Je lui ai parlé. Il n'y a plus de problème. Elle le sait. Elle ne va plus beaucoup te punir. S'il vous plaît. Officier, ce n'est pas de sa faute. Depuis que son père a tué sa mère, elle se comporte ainsi. Elle pense maintenant que tout le monde est dangereux. Mais ne vous en faites pas. Je prendrai très bien soin d'elle et j'arrangerai la situation. Ça va aller, ma chérie. Tout va bien, ma chérie. Ça, enfin, ma chérie. Maman dit que tu as été kidnappée. Non, pas du tout. J'avais juste quitté la maison. Et pourquoi ? Parce que ta mère étant une chinello veulent me faire du mal. Pourquoi ferait-il cela ? Désolée, je ne peux pas te le dire maintenant. Mais tu dois m'aider à m'échapper d'ici, s'il te plaît. Tu dois m'aider, s'il te plaît. Pourquoi veux-je t'aider alors que tu ne veux pas me dire la vérité ? Pourquoi est-ce que tu fuis ? Et pourquoi est-ce que maman étant une chinello tient autant... à te retrouver ? Alors, dis-moi, as-tu volé ma mère ? Non, je le jure, je n'ai pas volé. Alors, pourquoi t'en fuis-tu ? Pourquoi t'en fuis-tu au lieu de rester vive ici, heureuse avec nous ? Je suis désolée, mais je ne peux pas te le dire maintenant. Dans ce cas, je ne vais pas t'aider. Et je vais dire à maman que tu veux encore t'enfuir. Abiodoum, s'il te plaît, Abiodoum. S'il te plaît, Abiodoum. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je pense qu'elle a une toux chronique ou quelque chose comme ça. Désolée, ma chérie. Abiodoum, elle ment. Elle veut me tuer. Comment oses-tu me traiter de menteuse ? Vas-tu arrêter de sonçonner tout ce qui t'entoure d'être meurtrière ? Hein ? Je sais que ce que ton père t'a fait, t'a fait tant qu'avec psychologiquement. Mais tu dois savoir que nous t'aimons. Abiodoum, tu cherches un verre. Non, Abiodoum. J'irai aller chercher moi-même. Eh, ma chérie. Je pense que cette fille commence à avoir un problème mental. Tu imagines ? Elle me traite de meurtrière. Rappelle-toi que tu t'es plainte, qu'elle criait toutes les nuits. Et maintenant, je suis traitée de meurtrière. Retourne à te coucher, ma chérie. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Sous-titrage ST' 501 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 Quatorze années Sous-titrage ST' 501 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 Et nous devons le faire vite, avant qu'elle n'aille à la police. Nous l'arrêterons avant qu'elle ne le fasse. C'est pourquoi je dis que nous allons explorer d'autres pistes. Cela demandera que je dise la vérité à ma fille. Quelle vérité? Non, maman. Pourquoi vais-je dire une chose pareille? Je refuse de croire que ma cousine puisse dire une chose aussi méchante. J'étais surprise de l'entendre discuter avec le gardien et de lui demander de te tuer. Et de m'accuser pour cela. Quoi? Mais pourquoi ferait-elle cela? Pour que ton père me déteste et l'accepte comme son enfant. Oh non, c'est vraiment juste et méchant de sa part. Eh bien, j'avais décidé de te cacher tout cela et de le gérer moi-même. Mais elle est maintenant en fuite. Et qu'en est-il du gardien? Je l'ai renvoyée. Mais tu aurais dû d'abord l'arrêter pour qu'il la ramène. Non, ma chère, je devais le renvoyer. Mais ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu saches que cette petite fille est méchante. Et je regrette vraiment de l'avoir acceptée dans notre maison. Je n'arrive pas à croire que je l'ai prise comme ma soeur. Mais quelle vie! Alors, maman, qu'allons-nous faire maintenant? La fille. La petite fille. La petite fille. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux? Elle a des informations compromettantes sur moi. Je veux que vous récupériez son téléphone. Puis... Tu es là. Donc, euh... Elle a en fait le téléphone. Oui. Les informations sont dans son téléphone. Donc, vous devez confisquer le téléphone avant de la tuer. C'est tout ce que tu veux. Vous aurez le reste lorsque le travail sera fait. Il n'y a pas de problème. Va te reposer et te remper. Tu auras bientôt de nouvelles. Maintenant, la question, c'est... Comment on aura la photo du téléphone? Allume ton Bluetooth. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 entre temps aussi que n'oublie pas à d'appel téléphonique lorsque le travail sera fait passe chez moi c'est compris gare allons-y et finissons-en il est bon amen il est bon excusez moi monsieur oui jeune fille en quoi puis-je t'aider s'il vous plaît monsieur pouvez-vous médiquer le poste de police un poste de police mais pourquoi s'il vous plaît monsieur je dois leur dire quelque chose de très important écoute petite ce que tu veux leur dire dit le moi et je pourrai t'aider d'accord bienvenue à la maison sois le bienvenu chéri oh merci c'est bon de revenir à la maison chérie merci tu as beaucoup manqué à papa tu sais je t'ai ramené beaucoup de bonnes choses ah vraiment oui mon amour où est ta cousine la petite fille qui est venu rester avec nous papa elle ne vit pas ici pourquoi je dois voir ce qu'elle a fait à bien d'une qu'est ce que je t'ai dit à propos de la médisance ce n'est pas le moment d'en parler ok mon amour allons à l'intérieur d'accord allons-y tu sais que tu es bonne mine ma chérie laisse moi récupérer les bagages d'accord d'accord donc tu veux dire tu as vu ta maman avec ta tante s'embrasser oui elles étaient elles étaient mais que faisais-tu exactement dans sa chambre cette nuit j'ai fait un mauvais rêve et j'avais peur quand je me suis réveillé alors je partais lui dire c'est pour ça que je l'ai vu avec tantin chinello s'embrasser oh mon dieu est-ce que c'est après les avoir surpris qu'elle t'a menacé oui elle a fait elle voulait me tuer et je me suis enfui de la maison puis elle a dit que j'allais le dire à quelqu'un mais je n'avais pas l'intention de le dire à qui que ce sauf quand elles ont essayé de me tuer ça va je te crois maintenant nous allons trouver une solution à ça s'il vous plaît inspectrice ne me ramènez pas là bas elle va me frapper elle va me faire du mal ne t'en fais pas personne ne va te faire du mal je suis avec toi maintenant je vais te protéger hein allons-y je suis en train d'aller au supermarché d'accord notre plan demeure ok et les kidnappeurs m'ont assuré qu'ils élimineront d'ici lundi euh bien c'est très bien et lui nous obtiendrons tout l'argent de lui d'accord je suis impatient de quitter cette ville avec toi j'ai aussi hâte mon amour en attendant pourquoi ne me suis tu pas allons-y ensemble non je ne suis pas d'humeur à sortir vraiment non j'ai tellement faim dans ce cas j'ai préparé quelque chose tu vas à la cuisine et tu te mets à l'aise d'accord ok en passant n'oublie pas nous sommes cousines c'est ça bien laisse moi ouvrir le portail pour toi ok oui le vol s'est bien passé tout va bien oui ça fait du bien de revenir à la maison dans son nid douillet salut bébé salut tu sais quoi puis-je puis-je te rappeler plus tard je vais te rappeler très vite ok bye waouh regarde toi tu es si belle waouh tu as beaucoup changé tu sais waouh comment vas-tu ici je vais très bien j'ai appris que tu étais de retour alors j'ai décidé de venir te saluer waouh c'est vraiment gentil de ta part attends pourquoi regardes-tu autour ta femme vient juste sortir oui mais ma fille est à l'étage oh ta fille je vais bien tu m'as manqué tu sais toi aussi tu m'as manqué tu te rappelles de ma demande juste avant que je ne voyage oui je m'en souviens et j'y ai pensé mais c'est pas pour cette raison que je suis là mais je pensais que tu avais réfléchi à ça j'ai vraiment envie de t'essayer bébé attends 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 ce que je suis sur le point de te dire est une question de vie ou de mort oh qu'est-ce qu'il y a chi il s'agit de ta femme et sa nièce sa nièce oui sa nièce tu veux dire il fait loi oui celle-là c'est elle voici la propos d'elle chérie qu'est-ce qui se passe ici j'ai vu le véhicule de la police dehors et des policiers à l'intérieur et voici un autre policier en passant qui sont ces hommes inspecteur c'est la femme en question qu'est-ce qui se passe ici tu l'ignores est-ce que tu l'ignores oui chérie je suis vraiment déçu de toi je suis déçu de toi ces hommes et bien ont déjà confessé tout le mal que tu leur a demandé de faire non chérie je ne le connais pas vous me connaissez maman tu m'as dit qu'elle était une menace pour moi mais tu ne m'as jamais dit que tu avais regretté ces hommes pour la tuer comment peux-tu être aussi sans coeur non ma chérie espèce de menteuse espèce de menteuse morteuse tu t'es même alliée à ces hommes pour tuer mon gardien oui écoute-moi bien je vais te faire souffrir particulièrement si je ne vois pas cette jeune fille inspecteur qu'attendez-vous madame amenez-la 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 comme je vous le disais ma fille m'a dit que ma femme soupçonner il fait loi d'avoir essayé de tuer à bi au dos de ma fille et lui a mis ça sur le dos oui papa c'est ce que maman m'a dit et je t'avais dit que c'était un mensonge ma femme m'a dit la même chose aussitôt que je suis revenu mais je ne pouvais pas juste croire à son histoire parce qu'elle avait tellement l'air impossible très bien monsieur je pense que vous devrez écouter yfée quand elle me l'a dit j'étais aussi sceptique et je pensais vraiment qu'elle exagérait les choses jusqu'à ce qu'elle fugue de la maison une deuxième fois yfée ma fille s'il te plaît qu'est-ce que tu veux dire la raison pour laquelle j'étais en fuite c'est à cause de la relation entre maman et tantine chinello chinello quelle relation et toi toi viens ici où est-ce que tu vas je vais chercher quelque chose à l'extérieur ma chère tu ferais mieux de commencer à parler parce que cette affaire te concerne toi et bonne nuit je t'ai dit de parler je peux pas aller en prison s'il vous plaît je peux pas aller en prison marche et ne me couche pas de traîner de force s'il vous plaît s'il vous plaît je suis désolé de t'avoir accusé à tort j'ai été trompé par ma mère s'il te plaît pardonne-moi de t'avoir fait du mal ce n'est pas de ta faute s'il te plaît lève-toi il fait au loi ma fille je suis désolé pour tout ce que tu as subi dans cette vie je me sens tellement mal mais je te promets qu'à partir de maintenant je m'occuperai de toi comme ma propre fille merci monsieur appelle le papa merci papa oui papa je préfère ça c'est parti on à 4 2 ...